Bonjour à tous, bonne fin d'après-midi. Merci de nous prêter encore quelques minutes avant de retourner à vos écrans, puisque je me demande si vraiment, à la fin d'ici, à la fin de cette journée, combien d'entre vous seront à nouveau devant leurs écrans, quels qu'ils soient, suscités et favorisés de saines habitudes de vie et de comportement. Je crois que c'est un grand défi, on en l'a vu aujourd'hui. Mais c'est un défi qui appartient d'abord à nous, les adultes, qui appartient à nous, les éducateurs, les enseignants, les parents et les grands-parents, puisque c'est nous qui montrons le chemin à ceux qui nous suivent. Bon, voilà. Alors, ce que je vais faire, à ma façon, c'est de réagir et de faire des commentaires en fonction de ce que je suis, en fonction de mes rôles, mes différents rôles d'individus, de citoyens, de parents, de grands-parents, et aussi en fonction de ce qui me tient en cœur, c'est-à-dire les quatre valeurs Brundtland, les quatre valeurs vertes Brundtland, que vous connaissez sans doute, puisque vous êtes ici intéressés à toutes ces questions, d'environnement, d'écologie, de pacifisme, de solidarité, démocratie. Alors, et de solidarité également, une de ces valeurs qui est importante aussi. Bon, alors, je l'ai dit, je suis un enseignant, je suis un individu citoyen qui a été enseignant et qui a été aussi, enfin, qui est encore parent et grand-parent. Puis, j'ai aussi une expérience de vie à Madagascar. Ce n'était pas du tourisme, mais du travail, et puis j'y retourne à l'occasion. Alors, c'est intéressant de voir que c'est un sujet qui n'appartient pas qu'au Québec. On l'a vu de par différentes interventions qui appartiennent également à toutes sortes de parties du monde, y compris les coins les plus primitifs et les plus éloignés, dont Madagascar. Bon, voici, je suis membre du comité des retraités Brundtland. Vous connaissez le réseau des écoles vertes, sans doute. Et il y a dans ce réseau un comité de gens retraités qui sera disponible pour toutes sortes d'initiatives qui viennent des écoles ou ailleurs. Bon, alors, dans toute la journée, ce que j'ai fait, j'ai regardé le dit, le non-dit et le petit plus qu'on pourrait rajouter. Mes commentaires iront dans ce sens-là. Donc, j'ai trouvé qu'on a fait aujourd'hui une formidable réflexion sur l'éducation, sur notre système d'éducation, ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il devrait être en réalité. Je me suis demandé, tout à l'heure, je me suis demandé si j'allais, où était la frontière entre l'optimisme et le pessimisme. Je me suis demandé où j'en étais à ce moment-ci. Bien, quand on est sortis pour la période du nez, j'étais plutôt pessimiste. Et puis, peu à peu, bien, en écoutant les intervenants de cet après-midi, j'ai gagné un peu d'optimisme. Et puis, je pense qu'on devrait sortir d'ici avec un sentiment d'optimisme. Voici, dans le non-dit, ce que j'ai retenu, l'impact émotionnel qui a été mentionné ce matin, où l'on touche la valeur du pacifisme. Travailler avec des familles pour des saines habitudes de vie, c'est-à-dire la valeur famille. Je trouve qu'au niveau de la valeur démocratie et solidarité, c'est très important. Et j'ai aimé aussi la personne qui a parlé de la créativité. À partir d'un temps d'ennui, eh bien, la créativité est sollicitée. Puis, on arrive au jeu, qui est un langage en soi. Puis, avec ce jeu-là, je crois que la valeur au pacifisme peut être rejointe. C'est-à-dire que quand on est ensemble, il y a des chicanes et il y a des règlements de conflits également. Ce que j'ai vécu en tant qu'enseignant, c'est que souvent, je disais aux élèves, en rentrant dans la récréation, par exemple, j'ai enseigné au primaire, je leur disais, bien, le principal avantage en venant à l'école, le principal avantage de venir à l'école, bien, c'est les amis. Bien, tout le monde était d'accord, oui, oui, c'est que j'ai des amis, je viens ici pour les amis et non pas pour apprendre. Ça veut dire deux minutes, oui. Et l'inconvénient, par contre, le désavantage de venir à l'école, bien, c'est les autres qu'on appelle souvent les amis qui ne sont pas nécessairement des amis. Alors, ensuite, le droit de ne pas savoir est son contraire. Je trouve ça intéressant de mettre en lumière. Les jeux en ligne, le temps écran est associé beaucoup au comportement négatif. Alors, ça aussi, c'est intéressant à souligner. Développer le sens critique, dont on a parlé cet après-midi, je trouve ça intéressant. Dans ce qui n'a pas été dit, selon moi, et qui mériterait quand même une réflexion en sortant d'ici aujourd'hui, c'est l'importance des relations dans l'éducation temps écran. On en a parlé un peu, là, mais je crois qu'on devrait davantage questionner, se questionner soi-même en tant qu'adulte ou éducateur sur la relation, tout le phénomène, le domaine de la relation. On aurait pu parler aussi, garçons, les gars et les filles à l'école versus les échecs et les succès. Une autre chose qui a peu été mentionnée, c'est pourquoi on parle très peu, pourquoi on parle très peu de cette pollution des écrans versus toutes les autres pollutions, les problèmes d'environnement. Parce que je crois vraiment que les écrans, c'est un peu comme l'environnement. Il y a le temps écran qui pourrait être comparé, qui pourrait être comparé aux problèmes reliés à l'environnement. Alors, je conclue, puisqu'il vous reste 30 secondes. Je conclue en me disant qu'aux écoles vertes, on parle beaucoup de penser globalement, agir localement. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup pensé globalement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans l'agir en fonction de saines habitudes de vie? Puis je pourrais citer David Suzuki, lors d'une conférence entendue à Québec à l'automne, pardon, au mois de mai dernier, qui disait, en fait, qui insistait sur le fait, quand on parle à nos jeunes, « Allez donc jouer dehors ». Alors, si je le pense, si je le dis, bien, pourquoi pas le faire maintenant? Merci de votre attention. Comme m'a dit Jacques, je vais être grand-mère dans un mois. Et j'ai eu la chance immense de ma vie de passer 35 ans à jouer au préscolaire, à élever, à faire de l'élevage auprès de nos tout-petits. Et ça m'a rendue, ici, maintenant, très importante. J'ai retenu des choses, j'ai retenu que ça cause beaucoup de choses, des troubles de sommeil, du TDAH, de l'agressivité, des problèmes d'émotion, de l'obésité, des problèmes d'image corporelle, des problèmes cardiaques, des problèmes sur notre cerveau, de la dépendance, des problèmes sociaux, des problèmes éthiques par rapport au marketing, et ça crée des besoins, les écrans. Alors, la suggestion qui était de se débrancher, je l'accepte tout à fait, en commençant par moi. J'ai aussi appris qu'on vivait dans un grand méchant monde. Et j'ai retenu beaucoup celle-là, parce que je crois que nous sommes un animal dénaturé, c'est-à-dire que nous sommes en manque cruel de nature. On a aussi, il y a des belles images qui ont été dites, est-ce que la mobilité, ça nous rendrait sédentaires? J'ai trouvé superbe celle-là. Le mot écran, pensez-y comme il faut, écran, c'est quelque chose qui masque. Est-ce que nos écrans ne nous masquent pas la vraie vie? Est-ce que nos écrans ne nous masquent pas la réalité? Ce que j'aurais aimé entendre, c'est, au lieu de se brancher et de se débrancher, pourquoi on ne pourrait pas se réenraciner? Utiliser le mot racine, qui est un mot plus vivant. J'ai aussi retenu que les liens affectifs, on parle souvent des liens d'attachement de la maman avec son enfant ou d'un adulte significatif. Je crois qu'on doit avoir et créer les mêmes liens d'attachement avec notre environnement vivant, avec la nature. On a une fausse impression de communiquer, mais on n'a plus de communication véritable et de conversation avec d'autres êtres humains. On est un peu dans une psychose de sécurité aussi. Notre sécurité, on la trouve avec notre téléphone. Les enfants ne sont plus capables d'être loin de leur téléphone. C'est un faux sentiment de sécurité qu'on crée et on s'isole pour se sécuriser. Alors, moi, j'en viens au choix. Mme Charbonneau a parlé de choix et je crois que c'est la question la plus importante. Il faut revenir à notre pouvoir personnel par rapport aux écrans et à notre pouvoir collectif. Aux écoles Vert-Bruntlund, parce que je suis aussi retraitée Vert-Bruntlund avec Léo, on parle beaucoup de la pédagogie de l'espoir. Oui, je peux. Oui, on peut. On peut faire ça. Pourquoi ne pas créer le bon gentil monde à la place du grand méchant monde? Parce que ce bon gentil monde, il répond à mes besoins. Il répond à mes besoins en nourriture, en abri et en terrain de jeu. On sait qu'une simple balade en forêt va abaisser certaines hormones et créer un taux de bien-être, même si on ne marche pas. C'est des études japonaises qui disent que simplement d'être assis en forêt apporte du bien-être. Comment nos éléments, l'eau, l'air, le soleil vont nous apporter de bien-être. Tout le monde veut prendre ses vacances sur une plage, dans une forêt, sur une montagne en allant faire du ski. Il faut revenir à ce terrain de jeu-là qui est notre monde. Pour moi, l'éducation relative à l'environnement, ça se fait à partir de la naissance. Voyez un arbre. Les racines, ça se crée par l'essence et par le corps. On sent racines dans notre environnement et par notre sensibilité, par les traces que ça va laisser dans notre système nerveux central. Vous le savez, aujourd'hui, vous avez été assis. Comment? Il n'y a plus rien qui rentre dans notre cerveau. Je ne sais pas comment vous faites pour m'écouter. On n'apprend pas assis. On apprend en roulant dans les feuilles, en faisant des bonhommes de neige, en allant nager dans un lac, en reprenant contact avec la nature. Puis après, on crée le tronc, bien encadré par un tuteur, un adulte responsable qui modélise, je suis d'accord. Mais le tronc va se faire en faisant du sens. En anglais, ils disent « make sense ». On va faire du sens, c'est-à-dire de 7 à 12 ans, on va créer le sens. Et on va se retrouver en ayant l'impression de faire partie de quelque chose qui est intéressant. Puis les branches, bien, ça s'en va vers l'essence. On ramifie nos expériences. Après 12 ans, on dit « oh oh, ce que je pensais être mes valeurs, ce que je pensais être ce que j'ai compris du monde ». Je m'aperçois qu'il y a d'autres mondes qui pensent autrement. Et on va ramifier les expériences en se rattachant à un groupe. Là, c'est là que les jeunes veulent faire partie des scouts, veulent faire partie des écoles vertes bruntlaines, veulent faire partie d'une gang. On a perdu ce sens-là de faire partie d'une gang. Et ce qu'il faut offrir à nos jeunes, c'est des expériences significatives en groupe, dans la nature. Aller faire du bateau, du voilier en gang. Aller faire une expédition nature de survie en forêt. On leur propose des choses où ils vont reprendre contact avec d'autres êtres humains en ayant un défi, soit physique, soit envers les éléments et par rapport aux éléments. Moi, c'est ma vision de l'éducation relative à l'environnement. Je vous invite à aller avec vos petits-enfants, et moi, je vais le faire, à aller vivre des expériences significatives en nature pour créer ce lien d'attachement qui va nous réenraciner à d'autres choses que la vie virtuelle. Moi, je l'appelle la vie virtuelle. C'est une vie vécue à travers des écrans. Pourquoi ne pas vivre une vraie vie? C'est passionnant. Je ne veux pas reprendre l'armée canadienne si la vie vous intéresse, mais je pense que c'était un bon slogan, ou « Aimes-tu la vie comme moi? » Bon, il faut connaître notre monde, il faut apprendre à réapprendre, à vivre ensemble. Et je vais vous inviter à aller faire des choses. Sur le site qui s'appelle Sucre liquide, vous pouvez trouver ça sur le site de la Coalition Poids, où le site Sucre liquide propose un concours de photographier tout ce qui suggère à nos enfants des boissons sucrées ou des bonbons. Les photographier, de leur envoyer ça, et vous risquez de gagner un concours. Allez à la chasse à tout ce qui est niaiseux qu'on propose à nos enfants, sur les écrans et partout. Je vous propose aussi d'aller marcher pour la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars, ici, à Trois-Rivières. On part du parc Champlain vers deux heures. On va marcher pour notre eau. Et on va s'en aller avoir un beau spectacle en famille. Amenez vos enfants, vos petits-enfants, à la très belle église Sainte-Cécile, avec un paquet de beaux mondes. Je vous invite aussi, quand je disais, bon, on va ramifier, puis on va s'en aller vers une expérience vers plus grand que soi, à vous sentir faire partie de ce grand monde qui est le nôtre, et de faire partie de groupes, n'importe quel groupe, associations de lacs, associations, moi, c'est sûr, j'en ai un, là, ça s'appelle Au secours, venez me voir si vous voulez. Et je vous invite à aller voir quelque chose que j'ai eu la chance immense de faire, qui est La Nature et moi, c'est ça, la Fondation Monique Fitzbach. C'est des activités pour amener les jeunes de trois à cinq ans à vivre des expériences dans la nature. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Oui, c'est assez embêtant, je veux dire, de reprendre le micro. Après d'avoir tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, et après juste ce qu'on vient d'entendre, mais comme j'avais promis à Jacques que je dirais quelque chose, je vais parler, oui. Et je sens que vous êtes anxieux de retourner à vos écrans, alors je vais faire ça bref. Dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y a peut-être une phrase de M. Laplante qui est vraiment venu me chercher. Vous vous souvenez de son enquête qu'il a fait auprès des jeunes dans un CPE? Qu'est-ce que vos parents font à la maison? On a parlé d'éducation aux médias, et on a dit que c'était probablement aussi la tâche des parents de faire cette éducation aux médias-là, auprès de leur enfant. Mais comment les parents peuvent-ils faire cette éducation aux médias quand eux-mêmes sont atteints probablement du même virus? Les écrans sont drôlement fascinants. Et un exemple, peut-être que j'exagère ou que je me trompe ou que c'est la fatigue de la journée, mais vous avez remarqué que tout au cours de la journée, on a répété l'expression téléphone intelligent. On a réussi à nous faire croire que cet appareil-là était intelligent, et on le répète abondamment. Qui a un téléphone intelligent? Et tout le monde est heureux d'avoir un téléphone intelligent. Un téléphone multifonction, peut-être? Mais la fascination, un appareil intelligent, on trouve ça formidable. Fascination aussi, parce qu'on n'a jamais eu autant accès à autant d'informations, et j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi mêlés en même temps. Je vous rappelle que lors de la première guerre en Irak, 77% des Américains, bien informés, étaient convaincus que Saddam Hussein était le responsable de l'attaque des deux tours du World Trade Center. Il y a un très fort pourcentage de Canadiens qui considèrent que la loi que le gouvernement fédéral vient de nous doter mettra fin au terrorisme. Et on est convaincus de la chose. Enfin, une grande majorité de Québécois. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a encore bien des choses qui sont à découvrir, à nettoyer aussi. Remettre tout ça sur les épaules des parents si lourds, je vais vous donner juste un petit exemple. Et si jamais vous avez la chance de mettre la main sur le livre de Michel Desmurgets, dont on a parlé abondamment ici aujourd'hui, TV Lobotomie, le docteur en neurosciences, je vous rappelle juste une petite, qui paraît grave peut-être, vous laissez votre téléviseur jouer en arrière-plan à la maison du matin jusqu'au soir. L'impact que ça a sur le développement du cerveau des jeunes de moins de trois ans est inouï. Et on n'a absolument aucune impression que ça puisse avoir un impact semblable. Lui, il explique pourquoi. Qu'est-ce que ça entraîne. Juste le fait de laisser en arrière-plan la télé, même si l'enfant ne l'écoute pas, même si les adultes ne l'écoutent pas non plus. Juste le fait de laisser ça en arrière-plan, l'impact que ça peut avoir sur le développement, par exemple, des troubles d'attention chez les jeunes. Et ce n'est pas une invention de son esprit. Il explique pourquoi. Vous irez voir. Alors, juste pour vous dire que c'est drôlement sophistiqué, drôlement compliqué. Et remettre ça sur les épaules des parents, oui, mais ce n'est pas facile. Quand les parents reviennent du travail, fatigués tous les deux. D'ailleurs, quelqu'un parlait de l'éducation au loisir tout à l'heure, ou quelque chose du genre. Je me souviens de la période où on nous a appris que la civilisation des loisirs était à nos portes. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais regardez la tâche, moi, en tant qu'enseignant. Je regarde les enseignants aujourd'hui, le travail qu'ils font. Bon, la civilisation des loisirs, si elle est passée, elle est passée vite, je crois. Où est-ce que j'en étais? Être capable, en tant que parent, de faire le pour et le contre, de bien comprendre, d'être bien conscient de tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Quand on arrive du travail épuisé tous les deux, qu'il faut aller chercher les enfants à la garderie, qu'il faut préparer le souper, la tablette, c'est une délivrance, la télé, c'est une délivrance, et on les met devant ça et on a la paix, et on peut maintenant travailler en paix. En ce qui me concerne, ma conjointe et moi, quand on va chez nos petits-enfants et qu'on entre à la maison, si la télé et la tablette sont éteintes, c'est fantastique. Ils courent, ils crient, ils nous sautent dans les bras, ils sont... c'est incroyable. Mais si jamais on arrive et que la tablette est allumée, on n'existe même pas, ils n'ont même pas conscience qu'on est là. On a beau leur parler, ils ne nous entendent même pas. L'impact de ces écrans-là, il est très, très lourd. C'est impressionnant, c'est mystifiant, mais il y a énormément de choses à décoder, je crois. Mais je me tais là-dessus parce que je vous avais promis que vous pourriez retourner à vos écrans. Et après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, je me sens un petit peu insignifiant peut-être de continuer comme ça. Merci. Merci, bravo.